Bonjour à tous et bienvenue au podcast « Connaître Dieu ». Aujourd'hui, le thème du podcast est la Pâque, signification spirituelle. En ce week-end pascal, prenons quelques instants afin d'expliquer ce que signifie vraiment cette fête qui est certainement la plus importante que l'on puisse célébrer. Parlons d'abord de la Pâque dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La fête de la Pâque puise son histoire dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu vivait à l'époque en Égypte. Ce peuple était opprimé par le gouvernement égyptien et criait vers Dieu pour sa libération. En réponse, le Seigneur leur envoya Moïse, un hébreu élevé par la cour du Pharaon, qui s'était exilé hors d'Égypte. Lorsque Moïse revint en Égypte, le Seigneur fit abattre sur l'Égypte une série de plaies, car le roi ne souhaitait pas laisser le peuple partir. La nuit de la dernière plaie, le peuple devait sacrifier un agneau et placer son sang sur les linteaux de leur porte. Le Seigneur épargna cette nuit-là les premiers nés des Hébreux, mais pas ceux des Égyptiens, lorsqu'il passa au-dessus des maisons. C'est d'ailleurs la signification du mot hébreu, Pessah. Le Pharaon les laissa donc partir. Le Nouveau Testament mentionne également la fête de la Pâque des Juifs, comme l'appelle Jean à plusieurs endroits. C'est notamment durant la semaine de célébration de la Pâque que Jésus vécut sa dernière semaine sur terre. Il fut crucifié le vendredi où la célébration devait avoir lieu et fut mis au tombeau juste avant le début du sabbat pascal. L'agneau pascal préfiguré dans l'Ancien Testament était finalement sacrifié afin de vaincre le péché et la mort. Avec ces deux événements en tête, nous allons désormais parler de la signification spirituelle de la Pâque. Les parallèles entre l'histoire physique du Christ et de l'Exode et les enseignements spirituels étant très nombreux, je vais centrer mon analyse sur les points les plus importants. Contrairement à l'histoire de l'Exode, la signification spirituelle est éternelle, avec un impact dans le passé, le présent et le futur. Elle touche tous les habitants de cette terre. Nous sommes tous esclaves en Égypte, sous Pharaon. Nous vivons dans la servitude du péché, dans un monde dominé par le prince de ce monde, comme l'appelle Jésus. De même que Moïse préfigurait Dieu et portait son jugement sur Pharaon, la semaine sainte n'est pas tant le faux jugement du Christ, mais comme le dit le Seigneur, le jugement du monde et du diable. L'agneau pascal, sans défaut, de un an de l'Ancien Testament, est le Christ. Sans tâche, parfait, doux et humble tel un petit enfant. C'est le sang de l'agneau qui symboliquement protège et identifie le peuple d'Israël, ce qui signifie que c'est le fait d'accepter le Christ qui nous permet d'être identifiés comme Israël spirituel. Cela signifie aussi que c'est Jésus qui lutte et qui est vainqueur dans cette bataille contre la mort et le péché. À nous désormais de faire en sorte que cette victoire s'applique dans nos vies. C'est là où le peuple devait agir et sortir physiquement d'Égypte, mais pas seulement. De même, nous devons nous efforcer, grâce à la victoire du Christ, d'agir afin de sortir le péché de nos vies. Tuer un agneau ou accepter Jésus n'est pas suffisant. Nous devons nous repentir, ce qui signifie nous tourner vers lui. La liberté du peuple des Hébreux vis-à-vis des Égyptiens ne fut vraiment acquise qu'après l'épisode de la mer rouge. Ce passage sous l'eau, mais à pied sec, est symbolique du baptême par immersion totale. Le baptême étant lui-même un symbole de la Pâque, car il symbolise notamment la mort du Christ et sa résurrection. Lorsqu'ils sortirent de la rivière, en laissant derrière eux les Égyptiens vaincus, ce fut un nouveau commencement pour eux, comme pour celui qui se fait baptiser. Mais ce n'est pas la victoire finale, comme le montre la suite de l'histoire. Peu de temps après, hélas, le peuple fut condamné pour s'être si promptement éloigné du Seigneur. Pour la préparation du repas de Pâque, le Seigneur avait donné un détail au peuple, qui était de sacrifier l'agneau et de le retirer au feu, et de brûler les restes. Le Seigneur Jésus expia pour nos péchés, âgé de ses manées, puis fut crucifié. C'est la mise à mort de l'agneau. La consommation par le feu intervient symboliquement lorsqu'il ressuscite. Tout comme les restes de l'agneau détruits par le feu, le corps meurtri du Seigneur n'est plus trouvé dans la tombe, lorsque Marie vient le voir. Le Seigneur a accompli sa mission. Il est purifié par le feu divin éternel, pour régner pour toujours et à jamais. L'implication pour nous est que le baptême d'eau ne suffit pas à opérer une transformation spirituelle. Et il est indispensable de rechercher avec zèle le baptême par le feu du Saint-Esprit, qui permet ce changement profond et durable de notre esprit, cette nouvelle naissance. En guise de conclusion, je vous invite à méditer les derniers moments de la vie de notre Seigneur en ce vendredi saint et dimanche de sa résurrection. Louez le Seigneur, souvenez-vous de son sacrifice, dansez pour lui, prenez le pain et l'eau avec lui, chantez en son honneur. Car grâce à cette Pâque, le Seigneur nous a donné la possibilité par ses mérites de vaincre la mort physique qui est la tombe et aussi la mort spirituelle qui est le péché. Enfin, je vous donne une question très sacrée à réfléchir, un mystère. Si Jésus était déjà saint, parfait et roi avant sa venue sur terre, Qu'est-ce que ce baptême de sang et de feu, que fut sa dernière Pâque, lui a-t-il apporté ? Pour nous, les bénéfices sont énormes, mais qu'en est-il pour lui ? Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques et une bonne semaine.